Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois d'août 2018. Alors, je vais commencer par tirer une carte dans l'oracle des visions, qui est donc la première que j'interprète. Mais avant ça, je vais vous proposer de faire pause sur la vidéo si vous voulez regarder la carte et voir ce qu'elle évoque en vous. Donc si l'exercice vous tente, je vous invite à mettre pause. Et puis sinon, vous allez juste à continuer à regarder la guidance. Allez, on va regarder ce qui sort pour les scorpions. Alors, je vous montre la carte pour ceux qui souhaitent faire l'exercice. Je la montre de près aussi. Voilà, regardez bien tous les petits détails. Ça peut être juste un détail qui attire votre attention, comme ça peut être la scène en général. Voilà. Alors, on a un mois où on va vous demander soit de vous accorder de l'attention à vous-même pour apprendre à vous revaloriser. Ici, on a quelqu'un qui se regarde dans le miroir. On est dans le côté un petit peu narcissique. Donc, si c'est du côté, on va dire, vous avez besoin de développer cet aspect-là de vous-même, on va vous demander de faire peut-être la liste de vos qualités, de ce que vous avez à mettre en avant, de ce que vous êtes capable de faire aussi. pour que vous ayez une base sur laquelle vous appuyez pour apprendre à vous faire confiance, à vous aimer, en commençant au moins par aimer vos qualités et ce que vous avez de bon. Et l'idée, ça va être d'être capable de vous rendre compte que vous êtes tout à fait équipé, j'ai envie de dire, intérieurement pour pouvoir briller, pour pouvoir vous dépasser. Vous êtes sûrement capable de faire plus que ce que vous pensiez. On a quand même sur cette image quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a de l'ombre et là, on a la lumière qui arrive sur le personnage et qui permet de mettre à jour la beauté du personnage. D'accord ? Donc, on a aussi cette idée de s'accorder le droit de se mettre en valeur pour ce qu'on est. Donc, si vous avez tendance, si vous avez eu tendance, en tout cas ces derniers temps, suite à une expérience négative ou à des croyances douloureuses ou au fait d'avoir été déçus par la vie ou par certains événements, là, on va vous demander de ne pas rester dans cette énergie de déception mais d'oser croire, avoir l'espoir à nouveau que les choses peuvent aller dans le bon sens et de comprendre que pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez, vous avez d'abord besoin d'apprendre à vous mettre en valeur et à croire que vous avez de la valeur et que vous le méritez. Le penchant négatif de cette carte, c'est donc le narcissisme. Donc, si vous avez tendance, pour vous donner de la consistance, à avoir besoin, par exemple, de faire trop attention à votre apparence parce que vous avez peur de ne pas être quelqu'un d'assez intéressant intérieurement. ça va être le moment de lâcher prise sur l'apparence, sur le physique, sur ce que vous montrez au premier regard, etc. pour aller vous intéresser à ce que vous avez besoin d'épanouir à l'intérieur de vous. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'avoir besoin de briller plus que les autres, de se dépasser tout le temps, de réussir mieux, pour vous donner de la valeur, il va être temps il va être temps d'aller regarder qu'est-ce qui se cache comme besoin ou comme peur derrière ça. Donc, tout ce qui fait que vous êtes isolé dans votre apparence, dans l'image que vous donnez aux autres ou dans le jugement des autres doit être travaillé ce mois-ci pour que vous puissiez vous en libérer. On a cette idée de réussir à trouver l'équilibre entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous montrez aux autres. L'idée, c'est de comprendre que ni l'un ni l'autre n'est à négliger mais que ni l'un ni l'autre ne doit prendre trop de place. Si, par exemple, vous avez tout un tas de qualités, imaginons que vous êtes quelqu'un d'altruiste qui pense beaucoup aux autres, qui a un grand talent, par exemple, de peinture, de sculpture ou de comptable, je ne sais rien, que vous le savez et que vous n'offrez pas ce talent-là au monde. Alors, vous vous empêchez d'être vu positivement pour ce que vous êtes et vous empêchez le monde de profiter de votre talent. Si vous avez une telle attitude, c'est le moment d'en changer. Là, on vous dit, il est temps de montrer qui vous êtes, de briller qui vous êtes, de mettre vos qualités et vos compétences en avant. Si, au contraire, vous avez tendance à être vu par les autres uniquement pour vos compétences et pas pour votre cœur, pour vos sentiments, pour le simple fait d'être capable d'aimer et que vous avez appris à vous contenter de ça, c'est le moment de relâcher un petit peu l'obligation d'avoir des résultats positifs pour vous concentrer sur vous demander ce que vous voulez vraiment partager et ce pourquoi vous voulez être vu. Il se peut que certains d'entre vous se rendent compte que vous avez mis un masque pour cacher une trop grande fragilité ou une trop grande sensibilité, soit générale, soit sur une blessure en particulier, soit sur une peur en particulier. Et ça va être le moment d'oser regarder la vérité en face. On a cette idée de sortir de la relation de soi à soi-même où on est enfermé dans le jugement qu'on a posé sur ce qu'on est ou sur ce qu'on arrive à attirer dans notre vie pour être capable d'enlever la carapace, d'enlever les apparats ou d'enlever le fait de se cacher, de s'empêcher, de s'épanouir pour décider de montrer notre beauté, de montrer aussi votre beauté, vos capacités à offrir au monde en étant vous, en étant naturel. Parce que, comme ça, vous allez être vu pour qui vous êtes vraiment et vous allez pouvoir être attirant pour les personnes qui vous correspondent vraiment. Pareil, si vous avez tendance à juger les autres sur leur apparence, sur l'image qu'ils donnent d'eux et que vous ne leur donnez pas une vraie chance d'être connue, si vous faites ça avec les autres, si vous êtes très exigeant avec les autres, voire trop, prenez bien compte que c'est parce que vous l'êtes aussi envers vous-même. Donc, ça va être un mois où on va vous demander, peut-être de par les rencontres que vous allez faire, de par les discussions que vous allez avoir, ou le ressenti d'isolement aussi pour certains, ou au contraire d'être trop entouré au point de ne pas savoir qui est sincère, on va vous demander d'accepter de lâcher tout ça pour revenir à « je me montre tel que je suis, je me mets à découvert et j'apprends à connaître les autres tels qu'ils sont en sortant de mes préjugés ou de critères trop stricts pour pouvoir ne plus passer à côté d'opportunités et pour pouvoir être beaucoup plus détendu, vous donner le droit d'être vous-même. » Donc, on a un mois qui risque aussi de vous confronter avec cette idée du miroir, au fait d'être mis en lumière avec, j'ai entre guillemets, vos défauts ou vos comportements nocifs, ils risquent d'être exacerbés pour que vous puissiez en prendre conscience et commencer à travailler dessus pour les modifier et les remplacer par des comportements où ce que vous allez montrer de vous, ce qui va être mis en lumière, va être ce que vous avez de positif. Pour d'autres, ça va être accepter de regarder les gens, les autres, au-delà du jugement en regardant ce qu'ils ont à vous apprendre. Donc, on est encore une fois sur un travail relationnel mais là, on est sur un travail relationnel où d'abord, on s'occupe du relationnel avec soi-même pour ensuite le guérir avec les autres. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait de ne plus se laisser atteindre par le jugement des autres et ça commence par ne plus montrer aux autres que vous êtes touchés par des choses négatives. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre vos émotions, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les gérer. Ça veut dire que vous allez refuser de donner de l'eau au moulin de personnes qui s'en servent pour vous rabaisser ou pour être négatif avec vous. Donc, dans ces cas-là, il faudra être capable de ne pas rentrer dans leur jeu et de prendre conscience que ce que vous avez de mieux à faire, c'est de continuer votre chemin en cherchant l'épanouissement et en minimisant totalement l'impact que ces gens négatifs ont sur vous. Soit parce que vous allez couper des relations toxiques, soit parce que vous allez les réduire, soit parce que vous allez apprendre à dire non quand ça ne vous convient pas, par exemple. Ensuite, on a aussi une carte où on a un personnage qui est très seul. Donc, c'est un mois où on va vous proposer d'aller de vous-même casser votre isolement si vous le vivez. Ça peut être de manière générale, encore une fois, où ça peut être par rapport à un domaine précis. Soit parce que vous ne trouvez pas une personne avec qui être en couple, soit parce que vous ne trouvez pas la personne avec qui vive votre projet professionnel, soit parce que vous ne trouvez pas avec qui partir en vacances, j'en sais rien. Il faut arrêter ce mois-ci d'attendre que les choses viennent à vous et être celui qui propose, qui propose avec le cœur et qui propose avec une énergie véritable d'avoir envie de sortir de son isolement, quitte à changer ses critères pour aller vers quelque chose de plus facilement accessible où vous allez apprendre à aimer ce qu'il y a de beau plutôt que d'attendre la perfection. Voilà. Donc, revoyez vos critères qui ne sont que des critères, j'ai envie de dire, superficiels ou secondaires à la baisse pour donner plus de place et plus d'importance aux valeurs qui vous correspondent vraiment. Si vous vous retrouvez seul et isolé ce mois-ci, c'est parce que c'est ça qu'on va vous demander de travailler. Si vous avez l'opportunité de sortir de votre isolement, faites-le. Remettez les valeurs et les choses à leur place. Voilà ce qu'on vous dit ce mois-ci. Pour d'autres, ça peut être aussi le simple fait d'apprendre à prendre soin de votre image parce que c'est important de prendre soin de soi si ça fait partie de l'amour de soi. Et pour d'autres, ça peut être apprendre à aimer autre chose que votre apparence. Ça, ça dépendra de chacun. Allez, je passe maintenant à l'oracle Guidance des Fées pour voir quelle est l'affirmation qui va sortir pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Donc, on a bien cette idée de sortir des conventions, des choses fixes, des apparences pour oser finalement être soi-même et laisser son feu intérieur brûler. Donc, oser faire des rencontres différentes, oser montrer vos talents, oser faire rire la galerie même si vous n'avez pas la totale maîtrise de votre image, oser lâcher prise pour vous autoriser plus de plaisir, oser créer quelque chose de nouveau, un changement dans votre vie pour aller vers plus d'épanouissement. voilà, on a vraiment cette idée de laisser de la place à votre désir de ressentir de la joie, du bonheur et du partage surtout quand ça vous demande d'accepter de fêler voire d'enlever votre armure qui à force de trop vous protéger vous rend trop exigeant ou vous isole trop de l'extérieur. Voilà, donc on a vraiment cette idée de sortir de son isolement pour aller motiver et booster sa créativité. Allez, on va regarder maintenant ce qui sort dans le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? C'est intéressant. On a un mois qui risque de vous confronter à vos, comment dire, à vos émotions refoulées. Voilà, alors si jamais vous avez des événements trop blancs, essayez de trouver un moyen notamment par la créativité, l'écriture, la poésie, la peinture, ce que vous voulez, trouver un moyen d'exorciser les choses aussi. Pour certains, ça peut être ça. Plutôt que de rester enfermé dans les apparences, à faire croire que tout va bien, oser prendre du temps, de l'espace pour sortir ce qu'il y a besoin de sortir. Ça peut être le sport aussi, mais il y a vraiment ce besoin de se libérer des poids. La première carte que j'ai pour vous, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est le moment où on arrive à être autonome, à s'assurer de la sécurité, notamment matérielle, des conditions de vie qui permettent de s'épanouir parce qu'on n'a pas soucié de la survie, par exemple. Ça peut être aussi le fait d'avoir atteint le niveau qu'on s'était fixé d'exigence et puis de se rendre compte qu'arriver là, peu importe le cas que j'ai évoqué avant, arriver là, on se rend compte que finalement, quand on est seul, on n'est pas si épanoui que ça. Vous pouvez aussi pour certains vous rendre compte que les valeurs que vous avez mises en priorité n'étaient pas les bonnes. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être arrivé à un stade où oui, vous êtes épanoui sur certains points, mais il faut admettre et reconnaître que vous avez envie de pouvoir plus partager ce que vous avez. Pour d'autres, ça peut être le besoin de se ressourcer, d'apprendre à devenir indépendant pour ne plus être la victime des autres. Selon votre cas, que vous soyez trop seul ou trop mal entouré, vous adaptez ça en fonction de ce que vous vivez. mais on a quand même un mois qui vous propose de remettre à sa juste place la sécurité matérielle, la réussite professionnelle et financière pour aller maintenant choisir d'accorder aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever ou rejeter ça, mais accorder aussi de la place au relationnel, à la créativité et au fait de réaliser que dans la vie, ce qui compte, c'est d'être toujours motivé par le fait d'avancer vers quelque chose de différent. Donc l'idée là, c'est de ne pas rester coincé ou dans quelque chose de superficiel ou dans quelque chose qui vous isole mais d'aller choisir le relationnel sincère que ce soit avec vous-même d'abord ou que ce soit avec les autres pour ne pas être enfermé dans l'isolement, dans la solitude et ne pas apprendre à vous contenter de votre place sociale ou de ce que vous partagez avec les autres pour vos compétences mais de vous autoriser à voir à avoir même dans votre vie plus de relationnel de qualité. Voilà, on a vraiment cette idée là de ou faire du tri, du ménage ou s'ouvrir aux autres selon votre cas pour dépasser le fait de s'être isolé ou de comment dire, de mesurer votre réussite dans la vie à ce que vous avez réussi ou matériellement ou professionnellement ou dans le fait d'utiliser un talent par exemple mais en délaissant totalement le côté partage alors ou de manière générale ou juste au niveau sentimental ou juste au niveau amical. Ça peut être aussi un scorpion qui s'est enfermé dans une relation sentimentale qui s'est coupé du reste de son entourage et du coup qui a perdu l'équilibre. Ça peut être quelqu'un qui se contente d'avoir beaucoup d'amis et qui fait semblant de ne pas avoir besoin d'une affection un peu plus intime par exemple. Voilà, on est dans cette idée de sortir de la superficialité pour aller regarder vos véritables besoins notamment au niveau affectif et au niveau exprimer qui vous êtes. Voilà. La deuxième carte que j'ai c'est les amoureux. Donc on est sur un mois où on va vous demander de faire des choix qui sont vraiment les choix qui sont régis par le cœur par votre intuition par quand vous vous sentez triste par exemple aller identifier pourquoi vous êtes triste et chercher une solution pour aller combler le besoin qui a été ignoré plutôt que mettre un pansement par-dessus. Voilà, l'image c'est un peu celle-là. S'il y a une plaie qui saigne, le fait de simplement mettre un pansement par-dessus ne va pas la guérir. Il va falloir aller guérir en profondeur le problème, le laisser cicatriser pour qu'ensuite on puisse repartir sur un nouveau cycle. Là par exemple, si vous manquez de relationnel sincère, le fait d'inviter 40 personnes chez vous, de payer à manger à tout le monde et d'avoir tout le monde qui répond présent mais quand vous avez besoin personne n'est là, c'est mettre un pansement sur quelque chose qui n'est pas soigné. D'accord ? Donc là on va vous demander d'aller soigner. Donc à ce moment-là ça sera peut-être arrêter d'inviter les 40 personnes, peut-être en inviter que deux mais celles qui sont sincères. On a ce besoin ce mois-ci de vous autoriser le droit à avoir des rapports dans votre vie qui soient des rapports de qualité où vous êtes reconnu et apprécié pour vos talents mais aussi pour qui vous êtes. On a ce besoin de sortir pour beaucoup de scorpions du fait d'avoir eu un vécu où à un moment donné vous avez dû ou accepter ou subir la solitude ou le manque de quelque chose et où vous vous êtes forgé une carapace pour arriver à le supporter. Là avec la carte des amoureux on vous demande de dépasser ça pour réaliser qu'à l'intérieur de vous il y a un être passionné qui a des choses à créer des choses à vivre des émotions à ressentir et que maintenant cet être-là cette partie-là de vous doit être libéré et doit vivre quitte à prendre des risques quitte à ne pas pouvoir se cacher derrière une armure ou derrière des apparences. Allez voir ce mois-ci au-delà des apparences les vôtres ou celles des autres. Regardez la vérité de chacun de chaque situation et faites vos choix en fonction de ça. Arrêtez de vouloir maintenir une image nette lisse où tout va bien si ça cache des choses à régler autorisez-vous à régler les choses. Si ça cache des choses lourdes à porter autorisez-vous à partager ce fardeau ou à vous en libérer. Si vous avez envie de faire des choses et que vous en êtes empêché autorisez-vous à le faire. Si vous avez des choses qui vous appellent et que ce qui vous arrête c'est peur de ne pas en être capable tentez-le. Voilà on a vraiment cette idée de bon allez maintenant je choisis d'avancer je choisis quelque part de me mettre en danger parce que le penchant de la mise en danger c'est s'autoriser la réussite l'épanouissement et la confiance en soi. Et c'est mettre votre valeur dans ce que vous faites dans votre courage à être vous plutôt que dans l'image que vous donnez de vous. Il faut vraiment sortir de l'importance de l'image pour aller vers ce qui vous convient. Pareil si vous restez marié à quelqu'un que vous n'aimez pas pour l'étiquette pour l'image libérez-vous. Si vous restez dans un boulot qui ne vous plaît pas parce que vous avez peur de manquer alors que vous savez que vous avez un autre talent à épanouir allez-y. C'est vraiment ce que vous dit cette carte. La dernière carte c'est le 5 de coupe. Donc là on a l'idée de sortir de la dépression de sortir de l'ennui émotionnel. Vous voyez on a des chevaux et une vague qui donnent une impression de vitesse. Si vous ne voulez pas être submergé par les choses lourdes douloureuses les manques ou les blessures ne les laissez pas faire en acceptant soit de libérer le trop plein d'émotions donc ça peut être en faisant une séance pour trouver comment parler de ce qui ne va pas ça peut être en écrivant ça peut être en marchant ça peut être en faisant plein de choses mais il faut vraiment libérer tout ça s'il y a des choses qui vous pèsent lourd et si vous vous ennuyez il est le temps d'écouter ces chevaux en vous qui ont ce besoin d'aller ressentir d'aller vibrer d'avoir des montées d'adrénaline qui ne cherchent pas la perfection mais qui cherchent à se sentir vivant tout simplement bien évidemment ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre tout et n'importe quoi qui se présente à vous ou rester avec n'importe quelle personne ça veut simplement dire qu'il faut vous autoriser à remettre du mouvement dans votre vie pour sortir de vous les choses qui restent tristes qui restent bloquées en tant que blessure en vous pour aller les guérir et les surpasser maintenant donc c'est un moment où on va vous demander d'être courageux on va vous demander de sortir de tout ce qui vous enferme avec ce sentiment de vous protéger pour oser être vulnérable et pour oser du coup vous autoriser à être vraiment touché voilà pour pour les scorpions c'est un moi quand même il va falloir faire preuve de courage mais le jeu en vaut la chandelle avec la carte des amoureux ça peut aussi représenter le fait de s'autoriser une véritable rencontre dans sa vie ça peut être amoureuse ça peut être la rencontre qui va vous épanouir professionnellement ça peut être un groupe de personnes avec qui partager ça peut être la rencontre avec une nouvelle passion on a beaucoup de cartes aussi dans ce jeu là avec la nature donc ça peut être le fait de sortir aussi de la ville ou des rendez-vous dans des endroits un peu superficiels pour aller vous reconnecter à des énergies soi-disant plus simples comme la nature qui sont en fait beaucoup plus magiques donc n'hésitez pas à aller vous balader en forêt aller nager voilà aller faire des choses qui vous reconnectent à la nature aux choses aux plaisirs simples pour vous rendre compte que c'est parfois comme ça qu'on trouve les solutions qu'est-ce qu'on a ici aimez-vous et acceptez-vous merci ange de me guider avec amour vers l'acceptation de moi ben voilà donc vous pouvez demander à vos anges de vous aider dans ce travail là et il y a aussi amis dignes de confiance qui est tombé merci ange de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour voilà les deux grands pôles ce mois-ci soit de vous aimer pour vous autoriser l'épanouissement soit choisir un entourage qui correspond à qui vous êtes vraiment et donc faire du tri les deux correspondent bien allez je vous tire la dernière carte pour clôturer votre tirage voilà on est sur un mois où vous devez vraiment laisser les choix de votre coeur vous guider même si c'est pas ce que vos exigences au niveau des apparences de l'étiquette de l'image de vous auraient choisi voilà vous empêchez pas par exemple de vivre une relation parce que la personne vous plaît pas physiquement au premier abord ou parce qu'elle fait pas le job que vous auriez voulu vous empêchez pas d'aller faire un travail si c'est celui qui vous épanouit si vous gagnez un peu moins que dans l'ancien voilà ce genre de choses être je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon coeur c'est la même chose que cette carte là je me recueille en mon intérieur ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi donc là on est dans cette idée de sortir des apparences pour aller regarder son véritable soi dans le vide de mes pensées je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre acceptez d'avoir besoin d'amour vrai et lumière pour vivre voilà les scorpions bah écoutez si vous souhaitez faire un travail sur vous vous avez des questions vous voulez recevoir vos énergies du mois un message spontané ou autre que vous souhaitez en gros des renseignements sur les consultations vous m'envoyez un mail à l'adresse lacarteauxétoiles arrobasgmail.com vous pouvez aussi me contacter via la page facebook je vous répondrai dès que je pourrai avec un grand plaisir en tout cas je vous souhaite à tous un excellent mois d'août je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos à très vite et à très vite parce qu'ils vont écouter et qu'ilsา même jusqu'au côté